Voyage dans l'histoire du matériel en alpinisme. Une conférence de l'ENSA à Chamonix-Montblanc, avec Jérôme Blangras et Manu Ibarra. Animation Clémentine Junic. Bienvenue à cette nouvelle conférence de l'ENSA, qui fait partie du cycle itinéraire, le cycle de conférence de l'ENSA, où on essaye toujours d'amener une expertise à un petit plus au sein de l'école. Notamment ce soir où il y a nos aspirants guides 1, donc le but c'est aussi de leur donner des clés pour mieux comprendre ce qu'ils voient en formation pendant ces semaines-là. Et évidemment c'est ouvert au public, puisque c'est aussi un des buts de la conférence d'ouvrir l'ENSA à un public extérieur. Ce soir on a un thème justement qui tient à la culture montagne, parce que le matériel que vous avez tous aujourd'hui n'arrive pas de nulle part. Et on a deux spécialistes de cette histoire du matériel que je vais vous présenter. Donc Manu Ibarra, qui est guide de haute montagne, qui est assez impliqué au niveau de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, FFME CAF, et qui aussi développe des produits depuis un certain temps. Pour l'avoir déjà vu au travail, c'est quelqu'un qui arrive à penser un peu en dehors de la boîte et qui a une vision sur les produits qu'on utilise aujourd'hui, voire des fois qui arrive à trouver un peu des inventions avec ces produits. Donc je pense qu'il est tout à fait pertinent ce soir dans ce thème-là. On peut l'applaudir d'être là ce soir avec nous. Et on a aussi Jérôme Blangrat, qui est aussi guide de haute montagne, moniteur de parapente, qui a rejoint l'ENSA justement dans la section vol libre, puisqu'on a aussi une partie formation vol libre ici à l'ENSA. Et Jérôme a la pédagogie pour raconter ce genre d'histoire, puisqu'il est aussi enseignant. Donc je pense que c'est une chance de l'avoir ce soir avec nous. Je vous remercie aussi de lui dire bienvenue. Je reste à l'animation. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Aussi, des fois, je me permettrai de rebondir quand je trouve ça trop technique ou si j'ai une question. Juste, je vous fais passer le micro parce que c'est enregistré, donc pour que tout le monde ait bien les infos. Voilà, bonne conférence et je laisse la parole aux experts. Bonsoir à tous. Allez, j'attaque. Alors, enseignant, j'espère que je ne vais pas. Pour ceux qui n'ont pas trop aimé les cours d'histoire au collège et au lycée, j'espère que vous allez essayer d'avoir une autre image des cours d'histoire. Le but de ce soir, c'est de vous donner un petit peu un aperçu et quelques clés de compréhension sur l'apparition du matériel d'escalade et notamment tout ce qui concerne la chaîne d'assurage. Donc, cordes, amarrages, les mousquetons, les freins, etc. Juste pour remettre un peu le contexte de ce travail, en fait, de pourquoi on intervient avec Manu. Ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur un projet de livre sur l'escalade, l'alpinisme rocheux et l'escalade trad. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous passionne dans nos pratiques respectives en tant que guide, mais aussi parce qu'il y a toute une culture à partager là-dessus qui est très, très riche. Et si on regarde l'histoire de cette pratique, c'est énorme en fait. On ne pourra jamais être exhaustif parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur le rocher, sur tous les continents. Mais voilà, on a essayé de gratter un petit peu tout ça et essayer aussi de donner quelques billes de compréhension du matériel. Pourquoi aujourd'hui, il y a marqué tant de kilonewtons sur un mousqueton. Pourquoi il y a telle ou telle norme. Alors là, c'est intéressant de savoir d'où ça vient et c'est intéressant de savoir comment les choses ont évolué dans le temps. Alors l'évolution de... Après, je laisserai un petit peu la place à Manu. L'évolution de l'histoire de l'escalade, elle est intéressante parce que c'est un cycle perpétuel en fait. Entre des terrains où certains se sont aventurés un peu plus loin que les autres, ont fait des découvertes, se sont aventurés un peu plus loin et se sont dit, tiens, on va essayer de gravir telle ou telle montagne. Et puis, qui ont commencé à développer des moyens pour y arriver. Et ensuite, une fois que ce terrain-là, il était connu et qu'on commençait à faire des voix dures et à les répéter, on s'est interrogé sur le style. Et ça, ça existe depuis les débuts de l'alpinisme en fait. Cette question de comment on fait les choses, comment on peut aller plus loin. Et donc, ce qu'on va essayer de voir ce soir, c'est un petit peu les points d'évolution justement. Quand est-ce qu'on est passé de la première exploration à... On développe les moyens et ensuite, ça nous permet de faire quoi d'autre ou de plus ? Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que certaines choses ont évolué très lentement. En fait, on va commencer par la corde qui a été très progressivement utilisée en alpinisme. Et puis, d'autres choses sont allées beaucoup plus vite parce qu'il y a eu plus de pratiquants et des phénomènes culturels qui ont accéléré les choses. Si on commence par la corde... J'ai pas l'habitude de la télécommande. Si on commence par la corde, ça a été un usage très progressif en fait depuis les origines. Mais ce qui est quand même rigolo, c'est que quand on prend l'ascension du Mont Aiguille en 1492, c'était déjà une ascension ultra technique en fait, où il y avait tous les ingrédients de l'alpinisme d'aujourd'hui. C'est quelqu'un à qui on a demandé d'aller sur le sommet juste pour une histoire de gloire. C'était le roi Charles VIII qui avait ordonné à Antoine de Ville en fait de faire la conquête de ce sommet. Et donc, il s'est entouré d'une équipe de spécialistes. Il y avait des tailleurs de pierre, des maîtres escaleurs qui étaient spécialisés dans les échelles pour gravir les murailles pendant les batailles. Bref, tout un matériel, des crochets de murailles, etc. Charpentier, laquais, aumônier. Il y avait un auteur qui était resté au pied de la montagne pour écrire l'attesté de l'ascension. Donc, c'est assez rigolo parce qu'en fait, c'est vieux 1492 et il y avait déjà tous les ingrédients. En revanche, dans l'histoire de l'alpinisme, pendant longtemps, on s'est passé de matériel. C'est-à-dire que les premiers guides au 18e et au début du 19e qu'ont emmené des scientifiques et plus tard, des gentlemen en montagne pour faire des ascensions, ils n'ont pas utilisé tout de suite la corde, mais ils se servaient souvent de leur alpenstock. L'alpenstock, qui était le bâton avec la corne de chamois, en tout cas un bâton à boufferer, c'était ce qui leur servait d'outil et de lien avec leurs clients pour assurer les clients. Donc, la corde n'est pas apparue tout de suite, en tout cas dans l'alpinisme. Elle est arrivée après un certain temps, quand on a commencé à gravir des sommets plus techniques où là, c'était inévitable d'utiliser la corde. Ça, ça arrive avec la création vraiment de l'alpinisme, de l'alpine club et tout ce qui est l'âge d'or de l'alpinisme. Donc, pour ceux qui sont à l'Aspie, vous connaissez peut-être la période, c'est à partir de 1854 et la dizaine d'années après, il y a tous les sommets des Alpes qui ont été, enfin tous les gros sommets qui ont été gravis. Et parmi les alpinistes de cette époque, c'est vrai que souvent, on gravissait les lignes de faiblesse, mais certains sommets, comme par exemple, là, c'est une représentation d'usinal Rotorne, puis après, il y a eu le Matterhorn, etc. Il y a eu des sommets plus techniques où là, la corde devenait incontournable et des grimpeurs comme John Ball, John Tyndall, Leslie Stéphane, ils étaient déjà assez habiles avec une corde et ils s'en servaient déjà très bien pour faire ces ascensions. En revanche, il y avait aussi une défiance envers la corde parce que quand il y avait un accident, souvent, c'était toute la cordée qui... Quand il y avait une chute, c'était toute la cordée qui dévissait et à tel point que quand il y avait des accidents, souvent, c'était des accidents mortels de plusieurs personnes. Un des plus célèbres, c'est celui de la descente du Servin. Mais il faut savoir qu'en Angleterre, on y reviendra après, ils commençaient à s'entraîner sur des montagnes, donc il y avait beaucoup de pratiquants. Et il y avait tellement d'accidents que la reine Victoria, elle avait déjà à l'époque envisagé d'interdire la pratique de l'escalade parce que pour elle, c'était un sport extrême. À la fin du 19e siècle, vers les années 1870, c'est une époque où les derniers sommets un peu inaccessibles ne sont pas encore gravis. et il y a une forte volonté des États de marquer un petit peu. Si je fais un résumé, les Anglais sont venus dans les Alpes, ils ont tout gravi au nez des Français, des Italiens, etc. La France, elle sort d'une guerre qu'elle a perdue, donc elle a besoin, au lendemain de cette guerre, de se redorer un petit peu le blason. C'est la création du CAF, c'est après la guerre de 1870. Il y a le jeune royaume d'Italie qui aussi a envie de dire, mais nous, on a la dent du géant, on a l'aiguille noire de peutré. Donc, c'est un peu une période de sponsoring des guides pour aller gravir ces grandes aiguilles. Je résume, c'est plus compliqué que ça, mais il y a quand même un peu de ça. Et juste, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent ? Moi, ça m'intrigue le petit objet que tu as mis en photo avant que tu... J'allais en parler. Oui, mais justement, avant que tu l'abordes, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent l'ancêtre de quoi ? L'escaper, j'ai. Alors, est-ce que c'est ça ? Oui, alors ça, c'est pour tordre un peu l'histoire, parce qu'on a souvent dit que le rappel a été inventé par Jean-Charles Audru. C'est vrai, c'est la première expérimentation du rappel connu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un croquis de Wimper qui, certainement avant Jean-Charles, avait déjà expérimenté cette technique de pouvoir utiliser le rappel. Et il avait créé cet anneau qui permettait de bloquer dans un sens et de rappeler la corde dans l'autre. Le rappel aussi, il avait été décrit par Jules Verne dans Voyage au centre de la Terre en 1864. Voilà, donc dix ans avant tout ça, la technique du rappel, elle était déjà imaginée. Ce qui est logique parce que, encore une fois, tous ces alpinistes, pour gravir ces montagnes-là, ils avaient quand même une maîtrise de la corde qui était super poussée. Juste de la corde, ils n'avaient que ça, de toute façon. Enfin, ils utilisaient essentiellement ça ou leur piolet pour s'assurer. La mèche, t'as reconnu ? J'ai reconnu. Tu veux faire la suite ? Ouais ? Alors, j'enchaîne. Vous pouvez poser des questions aussi, parce que c'est vrai que sinon, ça va faire un peu monologue. Juste pour rester sur la corde, on est toujours dans la même période. Je vous disais, ça a duré assez longtemps quand même, cet usage de la corde. Il a été assez poussé dans cette période 1880-1910, parce que c'est une période qui correspond au développement de l'escalade un petit peu partout en Europe, et même sur le continent, je dis en Europe, mais même sur la côte Est des États-Unis, ça a commencé à ce moment-là. Le développement de l'entraînement, en fait, pour l'alpinisme. C'est les Anglais qui avaient instauré ça. Ils avaient une pratique estivale de l'alpinisme. Donc, l'été, ils venaient gravir des sommets, dans la neige, etc. Et ils se disaient, pendant la période d'hiver, on a envie de continuer à pratiquer pour s'entraîner. Donc, ils allaient s'entraîner chez eux, en Écosse, sur les montagnes, sur les collines, qui sont quand même des montagnes de Grande-Bretagne. Et donc, ils ont commencé à aller faire des voies plus courtes, mais plus techniques. Et de cette pratique hivernale, ils sont passés à une pratique estivale. C'est là qu'est née, on va dire, sont nées les écoles d'escalade. Ça a été le cas aussi au Salève, à partir des années 1870. Ça a été le cas dans beaucoup d'endroits. Et donc, cette pratique intensive, elle a ramené plus de monde vers la pratique de l'escalade. Et le niveau, il a énormément augmenté. Ça s'est traduit par des mentalités différentes. Donc, chez les Anglais, de cette école vont sortir des grimpeurs comme Young, comme Mumry, toute cette génération, où ils commencent à se dire, on peut gravir des voies en coinçant la corde, en plantant. Ils commencent à planter des pitons à équiper et à se tirer dessus. Mais on a envie de le faire en partant du bas, avec du style. Ils commencent déjà à se poser des questions sur l'escalade sportive. Dès ce moment-là. Ce qui se passe aussi, j'essaye de rembobiner le fil en même temps que je vous parle. Ce qui se passe aussi dans ces écoles d'escalade, c'est que, je vais retrouver les mots, donc le niveau global augmente et on commence à aller regarder aussi des massifs secondaires, qui ne sont plus les plus hautes aiguilles, les plus hauts sommets des Alpes, mais par exemple, les massifs qui sont en Autriche et en Allemagne, le Kaisergebirg, le Wetterstein, tous ces sommets où c'est des massifs calcaires et où on commence, pour aller au sommet, à gravir des itinéraires difficiles. De ça va se développer, comme le niveau des clients augmente et que les guides sont aussi très bons dans le rocher, il y a des cordées quand même de génie qui vont naître, comme la cordée Mummery-Bergener, par exemple, qui ouvre des itinéraires d'ampleur, Grand Charmos, Grépon, etc. Et plus tard aussi, des cordées, on va en parler après, Young, Knubel, et la cordée Locmater et Valentin Rian, qui vont ouvrir des itinéraires vraiment osés, juste avec la corde. Ça développe aussi l'alpinisme sans guide et on commence à avoir des cordées en style alpin. Aujourd'hui, on parle de style alpin en Himalaya, mais à cette époque-là, on pourrait parler de style alpin dans les Alpes, c'est-à-dire des cordées de purs amateurs qui partent à deux, trois, comme Ludwig Purceller, les frères Zygmondi, qui commencent à faire des itinéraires type traversée de la Meige. Donc là, il y a un très haut niveau et on utilise, à part la corde, pas grand-chose. Voilà. Et on va déjà dans des choses qui sont très, très osées. Et Jus, j'ai une question par rapport à ça. C'était une progression conjointe ou alors même en utilisant juste la corde, il y avait déjà cette technique de progression en longueur ? Alors, de fait, il y avait une progression en longueur parce qu'ils n'avaient pas des cordes immenses, donc ils faisaient des longueurs pas les mêmes que les nôtres. Par contre, les moyens de s'assurer étaient vraiment limités. C'est-à-dire que c'était souvent des cordes coincées derrière les béquets. Souvent aussi, c'était un assurage avec le corps du guide, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop d'accessoires, en fait. On commence à utiliser des pitons. On va y venir après. Mais ces pitons-là, ils sont très lourds. C'est plutôt des grosses barres d'acier. Ceux qui commencent à utiliser des choses plus transportables et légères, c'est par exemple Bergenner et Mamrie qui utilisent des coins de bois, en fait, inspirés des manches de piolet qui coincent dans les fissures. Ils prennent des bouts de bois et ils font la même chose pour les coincer dans les fissures. Donc, on commence à avoir des techniques quand même qui commencent à ressembler à ce qu'on fait aujourd'hui, on va dire. Mais l'accessoire principal reste la corde. Il n'y a pas grand-chose d'autre. J'ai mis une photo des tours du Vajolet parce que c'est un peu cette période-là de transition, comme je vous disais, d'augmentation du niveau et des grimpeurs sans guide. Il y a George Winkler, Aloïs Zott, des grimpeurs comme ça, des Autrichiens, très très forts, qui commencent à faire des solos assez impressionnants et notamment sur les tours du Vajolet. Ça, c'est des ouvertures assez marquantes. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Winkler, l'année avant son solo au Vajolet, il fait une voix au Sassmaor et il utilise un grappin qu'il lance dans les cheminées pour pouvoir s'accrocher. Donc, c'était pas trop... Quand ils devaient faire la conquête d'un sommet, le style, ils le laissaient quand même de côté. Il fallait arriver en haut. Mais de temps, ils étaient capables de faire de l'artif pur comme du solo intégral. Il n'y a pas encore sur les premières, il n'y a pas encore de débat. Oui, j'ai une petite question. C'est pour qu'on se rende compte un peu du niveau de l'époque. Ça correspond à quoi comme cotation aujourd'hui ? Alors, il y a de l'artif, mais il y a du libre, comme tu disais. Oui, ces voies-là, ça navigue dans le 4 sup au maximum, mais sans protection. Pour donner un ordre d'idée. Il y a deux voies, justement, qui sont assez... qui marquent la limite, qui marquent un peu la fin de cette période. Parmi les grimpeurs qui ont fait la bascule entre la période sans piton et la période avec piton, on va voir que la bascule, elle se fait au début du 20e siècle. Il y a Angelo Di Bonin qui ouvre des voies assez impressionnantes avec une poignée de piton. Et puis, il y a des guides qui n'utilisent pas grand-chose non plus, notamment ceux qui ouvrent avec Béatrice Thomasson, d'ailleurs, ascension féminine impressionnante, 1904, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai plus les notes sous les yeux, donc vous pouvez après regarder dans le bouquin si j'ai dit des bêtises. Donc, eux, ils font la fastude de la marmolada, ils n'ont presque rien. Donc, c'est uniquement en lecture de l'itinéraire, il faut qu'ils soient sûrs de pouvoir redescendre à l'endroit où ils sont montés, grosso modo. Et quand on voit l'ampleur de la face, ça laisse quand même songeur. Deuxième ascension impressionnante, c'est les deux cordées dont je parlais, Young Knubel et Lokmater Rian, qui se retrouvent sur la face sud du Téchorn et ils ouvrent ensemble, ils se retrouvent à l'ouverture ensemble. Je pense qu'ils visaient la même première et ils se retrouvent le même jour dedans. Ils se retrouvent coincés au pied du dièdre sommital et là, ils n'ont rien pour redescendre. Et donc, c'est Franz Lokmater qui va faire la longueur, c'est une longueur un peu d'anthologie, et sortir tout le monde au sommet. Mais je pense que c'était vraiment borderline, cette histoire. Alors, on a beaucoup parlé de cordes, on va y aller un peu plus en détail et je vais laisser la parole à Manu. Donc, souvent en montagne, le matériel est dépendant d'un autre matériel. Par exemple, pour parler d'un autre domaine que le rocher, par exemple, le pieau de traction n'a pu être inventé que parce qu'il y avait des points d'avance sur les crampons et des lames qui permettaient d'en créer une géométrie de l'arme particulière. Donc là, c'est tout le début de l'histoire. En fait, on a des cordes, mais on n'a pas les mousquetons, enfin, on n'a tout le système actuel qu'on a, c'est-à-dire les mousquetons, les systèmes d'amarrage, etc., qui permettent à la corde d'être vraiment optimum. Donc, la corde, elle sert à descendre, beaucoup, soit au début en corde fixe qu'ils abandonnaient et après, l'invention du rappel qui permet de rappeler la corde, justement, donc de descendre plusieurs, l'utiliser plusieurs fois pour descendre, soit beaucoup pour les guides pour assurer leurs clients et c'était une des raisons aussi qui a freiné le démarrage des cordées sans guide parce qu'il fallait un leader qui soit capable de grimper sans assurance et qui, lui, allait assurer la cordée. Et après, il y a eu un début d'utilisation des cordes pour l'assurance du leader. Le problème qu'il y avait à cette époque-là, c'est qu'on n'avait que des matériaux naturels à disposition, donc, c'était principalement des cordes en chambre et là, il y a eu des chutes, il y a eu des expertises, par exemple, l'accident du servin, il y a eu toute une expertise sur la corde du servin avec même, il y avait des cordes recommandées par l'Alpine Club étant considérées qui étaient reconnaissables parce qu'elles avaient un petit truc de couleur dedans différent des autres. Il y avait déjà des questionnements sur les cordes, des tests qui étaient faits sur les cordes, mais il n'y avait pas vraiment de solution et il n'y avait pas vraiment d'utilisation. Donc, pour vous donner une idée, des cordes en chambre, ça a un allongement de quelques pourcents, ça dépend des cordes, mais environ 5%. Une corde en nylon, c'est plus de 40% d'allongement. Donc, c'était hyper statique et en plus, c'était des cordes qui étaient toronnées et avec le chanvre, c'est des longueurs de fibres qui sont très courts, qui font 50 cm environ. Donc, ça tient uniquement par friction dans les toronnages ensemble. Donc, c'est imposé des toronnages serrés, donc des cordes encore plus rigides, encore plus statiques. Donc, tout ça était un peu n'amenait pas d'éléments de solution pour envisager des chutes. Voilà. Donc, la corde de cette époque-là, la seule solution qu'ils essayaient de faire, c'était changer de matériaux. Donc, ils ont passé sur des matériaux, des matières premières, le cisal, qui est une fibre, une sorte de, qui est une espèce de cactus, de la soie, même des choses comme ça, mais en fait, ça n'amenait pas grand-chose de plus. Donc, ils augmentaient le diamètre pour augmenter la résistance de la corde, mais ils s'apercevaient que même en augmentant le diamètre, ça n'amenait pas beaucoup plus de sécurité pour le leader en cas de chute. Donc, c'est resté comme ça jusqu'à la guerre de 1940, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les grimpeurs qui grimpaient sur des cordes avant cette date-là, la possibilité de rupture d'une corde pour le leader était toujours quelque chose d'envisageable et de probable. Donc, il y avait, et en plus, il y avait, Jérôme, tu vas venir sur l'apparition des pitons et des mousquetons qui vont permettre aussi de limiter les hauteurs de chute parce que là, des fois, s'il n'y avait pas de béquet pendant 40 mètres, il tombait de 40 mètres. il n'y avait pas moyen pour le relais de se coincer ou de passer sa corde autour d'un béquet, il n'y avait pas moyen de faire, il n'y avait pas de relais. Donc, la problématique, elle était, c'était vraiment de l'escalade très, très proche du solo pour le leader. Et du coup, à partir, tu dis que ça a changé pendant la guerre, qu'est-ce qui a fait qu'on a changé, enfin, qu'elles sont... Ah, c'est à la suite. On y vient. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Vous le dites si vous vous endormez aussi. Alors oui, gros changement, on met une date, mais... parce qu'il y a eu deux choses importantes, en fait. Le développement de l'escalade, je vous parlais tout à l'heure des massifs calcaires en Autriche et en Allemagne, fait qu'on n'était pas du tout sur le même terrain qu'ici, par exemple, où c'était des massifs cristallins, où il y avait des fissures et des béquets en masse dans beaucoup d'itinéraires quand même, on suivait des itinéraires où on savait qu'on pourrait se protéger avec la corde. En revanche, dans les massifs calcaires, c'était moins une évidence. Donc, il y a quand même eu une recherche de plus de technologies pour pouvoir s'assurer, surtout pour pouvoir progresser. Au début, c'était de chercher une solution, d'avoir des pitons moins lourds, déjà. Il y a deux personnages qui ont été importants, c'est Hans Fischelt, je ne sais jamais si je prononce juste, je sais l'écrire juste, mais je ne sais pas le prononcer juste, et son ami Otto Herzog. L'un a développé, a commencé à développer des pitons plus courts et puis utilisables aussi. Il les a munis d'un anneau, donc il pouvait passer la corde, etc. Et puis l'autre, c'est Otto Herzog qui, en voyant des pompiers à Munich faire une démonstration, a observé de curieux objets qu'ils avaient à la ceinture et qui étaient des mousquetons, des mousquetons poires qui ressemblent à ceux qu'il y a sur la photo. Et les deux éléments ensemble ont créé finalement le trio, le triptyque fantastique qui a permis quand même pendant les décennies suivantes d'aller explorer plus avant les parois. Pour la petite histoire, Otto Herzog et Hans Fischel ils ont quand même fait la face sud du Schussel Karschpitz dans le Wetterstein qui était une face à l'époque où les gens se disaient non, ce n'est pas possible de gravir ça et grâce à leur méthode, grâce à leur nouveau matériel, ils ont pu le faire. Ils avaient un élève qui s'appelait Hans Dülfer, un jeune élève qui s'appelait Hans Dülfer qui est devenu célèbre ensuite pour avoir théorisé l'escalade en fissure en opposition qui lui, tout de suite dans le triptyque mousqueton-piton-cordes, il s'est dit tiens, on peut faire plein de manips, on peut faire facilement des rappels, on peut faire des pendules, on peut faire des traversées en fixant des cordes, etc. Et donc, ils sont allés encore plus loin dans l'exploration, c'est peut-être quelque chose qu'ils n'avaient pas vu au départ, c'était des outils qu'ils avaient pensé en termes de sécurité mais rapidement c'est devenu des outils de progression. Et donc, ils ont abordé des phases plus difficiles. il y a eu une forte opposition quand même dès le début, je ne sais pas si c'est sur la même diapo, ouais, c'est bon, c'est là, tac, ouais, il y a eu quand ça, ça s'est développé et qu'on a vu les possibilités, pour certains ça a été génial mais pour d'autres et notamment un autre Paul Preuss, ça a, tout de suite, lui, il s'est dit oula, mais là, on est en train de tricher parce que pour lui, gravir une voie, on devait être capable de la faire à la montée, à la descente et à partir du moment où on s'aidait des pitons, c'était tricher. Donc ça, il l'a écrit dans un article, dans un long article et ça a été un petit peu au moment où les pitons ont montré un côté génial, lui, tout de suite, il a montré les dérives possibles. Alors, il y a eu un petit peu un débat comme ça. Nous, on est d'accord, personne ici n'a jamais tiré à la dégaine, je pense, donc on est d'accord avec Preuss. Alors, pour revenir sur la corde, la question, c'est sur les nœuds de corde, est-ce qu'il y en a qui étaient utilisés, je pense, à l'époque de la corde en chambre, c'est ça ? Quel nœud était utilisé et comment ils ont évolué, tu veux dire ? D'accord, d'accord, ok. Mais c'est une bonne question. Alors, les nœuds, au début, c'était des nœuds qui étaient faits de façon un peu empirique, c'est-à-dire c'était des doubles nœuds et un des premiers à se poser la question de l'efficacité des nœuds, c'est Oscar Eckenstein. Qui, entre autres, a inventé le crampon et le piollet court aussi et qui a été aussi un des maîtres de Paul Preuss dont je suis en train de parler, qui lui a fait faire de l'escalade aussi. Et Oscar Eckenstein, lui, il a commencé à faire des études sur les deux. Ils ont commencé à réfléchir aux nœuds qui étaient suffisamment résistants en cas de chute. Après, je ne peux pas te dire exactement lesquels, mais c'est arrivé à ce moment-là, début du XXe siècle. Est-ce que ça répond à ta question à peu près ? Oui, du coup, on en était à l'éthique de l'apparition de tout ce nouveau matériel. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir que, dès le début, il y a eu le questionnement sur les moyens et les règles du jeu. C'est juste ça qui est intéressant à connaître. Malheureusement, Paul Pruss, il est décédé peu de temps après, il s'est tué accidentellement peu de temps après ce débat-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que des grimpeurs comme Tita Piaz, un de ses contemporains et qui était un ami de Pruss qui a grimpé avec lui, s'est opposé à Pruss en se disant, mais le piton, OK, on peut critiquer le fait d'abuser des pitons, mais si ça peut sauver des vies, c'est quand même pas mal. C'était sa conclusion. En l'occurrence, le piton a eu raison quand même parce que derrière, ça a ouvert énormément de choses associées au fait qu'il y a une guerre qui est passée par là, Première Guerre mondiale et à l'issue de la Première Guerre mondiale, il y a des conséquences géopolitiques en Europe qui sont assez importantes. L'Allemagne et l'Autriche rentrent dans une période de récession économique. Il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent un petit peu avec beaucoup de temps libre et peu d'argent. Et en plus, ils ont perdu le territoire des Dolomites qui devient italien. Et donc, ils se disent, nous, on va aller envoyer du bois dans les Dolomites. Si je devais résumer, c'est à peu près ça. Et c'est l'apparition du sixième degré. Le sixième degré, c'est 1925 avec la solidaire Lettenbauer. C'est cette génération de grimpeurs autrichiens, allemands et autrichiens, qui étaient surentraînés. Ce qui est impressionnant, c'est que non seulement c'était des forts grimpeurs, en plus, toutes les techniques, ils les maîtrisaient très bien. C'est-à-dire que les pitons, pitons, cordes, etc., ils savaient très bien s'en servir. C'était souvent des champions de ski aussi. Et en plus, ils faisaient des étapes du Tour de France en vélo pour aller au pied des faces. Si vous avez l'occasion de lire les trois derniers problèmes des Alpes d'Eckmayer, il faut le lire parce qu'on se rend un peu compte de l'ambiance de l'époque et du niveau de ces alpinistes. Toujours est-il qu'ils ouvrent cette voie en face nord-ouest de la Chiveta. Il y en a eu d'autres, il y en a eu plein d'autres de voies, mais ça ouvre un petit peu les chakras de tous les grimpeurs de l'époque, c'est-à-dire, on se dit, oui, c'est possible. Pour la petite info, ils maîtrisent les pitons, mais ils n'en ont utilisé que 15 dans la voie pour 15 heures d'ascension. Donc, grosso modo, ils ont couru dedans. Mais voilà. Suite à ça, le matériel, il se développe, il se diffuse. Les mousquetons pour l'escalade, ils sont vendus dans des magasins de sport en Allemagne etc. Il y a beaucoup d'autres alpinistes qui commencent à s'intéresser aux parois des Dolomites parce que c'est un territoire où il y a encore tout à faire. Et à la suite du passage des Autrichiens etc., les Italiens vont entre guillemets prendre un peu une revanche et prendre la suite du sixième degré. Et parmi ces Italiens, on pourra en citer plein, on pourra en citer plein, mais il y a beaucoup d'écoles qui vont se développer, beaucoup de groupes de grimpeurs dans toutes les villes des Dolomites. À Agordo, il y a les Agordini, à Belluno, il y a les Bellounésis, il y a les écureuils de Cortina, il y a les araignées de l'écho, enfin bref, c'est des groupes où il y a une grosse émulation et ils vont partir à l'assaut des parois les plus raides. Pour résumer. Et c'est l'apparition du... Alors, le cesto supérieur, c'est le sixième degré plus, et où là, ils vont s'attaquer à des parois qui sont vraiment verticales et déversantes. Alors, on pourrait citer, il y en a plein à citer, on pourrait écrire un livre, rien que sur une décennie entre 1930 et 1940 de ce qui s'est passé dans les Dolomites, mais c'est énorme. Parmi les grimpeurs connus, il y a Emilio Comici, bien sûr, et puis, j'ai mis une photo aussi de Ricardo Cassin dans la Chima Ovest, parce qu'il y a une sorte de filiation. Comici, il est inspiré par le sixième degré des Autrichiens et Ricardo Cassin, c'est un élève de Comici. Chacun d'entre eux vont marquer en 10, 12 ans, des grandes étapes dans l'évolution de l'escalade. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à ce moment-là, le libre et l'artif se côtoient. Il y en a qui sont exclusivement pour le libre, des grimpeurs comme Atiliotissi, les frères Andrich, etc. Et puis, il y en a qui s'autorisent à faire de l'artif. Donc, parmi eux, Cassin, Soldat et je cherche son nom Carlesso, qui ouvre à la Torre Trieste. Toujours est-il qu'ils prennent un niveau par rapport aux autres pays d'Europe qui est énorme. Ils prennent peut-être 20 ans d'avance. Alors, on pourrait parler de compétition, etc. Il y en a beaucoup qui ont taxé ces réussites de, comment dire, qu'elles étaient un petit peu guidées par les idéaux politiques, etc. C'est sûr qu'on est en pleine période de régime totalitaire avec, voilà, les uns et les autres sont poussés un petit peu par le fascisme et le nazisme. Mais, franchement, c'est pas, si on prend vraiment l'histoire de ces grimpeurs, c'est plutôt par le fait qu'ils avaient un territoire inexploré avec les moyens de l'explorer. Et ils sont allés très très loin. Voilà. Donc, juste avec pitons, quelques pitons et une corde et des mousquetons, il y a des voies comme la voie à la Punta Civeta qui a été ouverte par Alvizé Andrich et Hernán Ifaé, je crois. C'est une voie qui est toujours côté 6 aujourd'hui et ils ont fait ça entièrement en libre. Et ça fait 800 mètres. Donc, c'est pour se rendre compte du niveau. Nous, alors, nous, Chamonix, je vais, pour dire un petit peu, pour voir un peu comment les techniques se sont diffusées. C'est ça qui est intéressant. Culturellement, 1919, c'est la création du GHM en France. Le GHM, c'est des blosards, c'est des forts grimpeurs. Mais, dans les Alpes, ils restent assez traditionnels. C'est-à-dire qu'ils sont forts sur tous les terrains. Le massif du Mont-Blanc, il y a encore des belles faces à faire, neigeuses et glaciaires. Et il y a une forte influence d'Armand Charlet qui est un peu le guide emblématique. Et Armand Charlet, lui, il fait des longueurs de 30 mètres, 100 mètres de pitons. Donc, les techniques des Alpes orientales, elles sont un peu mises de côté. Voilà. D'une part, parce que peut-être que le terrain nécessite moins ça, mais aussi culturellement. Il y a quand même une forme de conservatisme. Alfred Coutet, en photo à droite, il est aussi guide chamonniard. lui, il a une autre vision des choses. Il s'intéresse à ce qui se passe dans les Alpes orientales. Il commence à importer, enfin importer, à acheter des pitons. Il en fait fabriquer par l'usine Simon. Il commence à défricher l'école d'escalade des Gaillans. Il commence à avoir une réflexion plus technique sur l'escalade et l'entraînement. Donc, en France, en tout cas, dans le massif du Mont-Blanc, il y a ça. Il y a aussi un autre personnage très important à ce moment-là. C'est Pierre-Alain. Lui, c'est un blozard qui a une vision carrément avant-gardiste. C'est-à-dire que c'est un fort grimpeur de libre, pareil, un gros niveau, mais en plus qui a une vision de l'alpinisme léger et rapide. Donc, c'est le premier notamment à inventer, enfin, à mettre au point un mouscoton en dur aluminium qui est plus léger. D'accord ? Et puis, tout un matériel pour bivouaquer, pied d'éléphant. Voilà. Et quand ils font la face nord des Drus en 1935 avec Raymond Léninger, ils font l'approche de la montagne en chaussure de ville avec des mini-crampons. Ils ont une corde de 60 mètres en 7 millimètres et ils font la voie avec ça. Donc, Fast and Light, c'est eux qui l'ont inventé. Voilà. Si on devait chercher, pour moi, après. Donc, déjà, on a une position un peu différente. Alors, juste, je repose les questions sinon on ne les entend pas. Au niveau chaussures et chaussons, là, on voit qu'ils étaient sûrement en chausson quand est-ce qu'a été fait la transition ? Alors, c'est vrai qu'on choisit... Alors, l'histoire de l'escalade, il y a tellement de choses à dire. On fait un peu des impasses volontairement ce soir. C'est vrai qu'on ne parle pas des chaussons, là. Les chaussons, on va dire que les chaussons techniques viennent des espadrilles, donc encore une fois des Alpes orientales qui sont devenues après les manchons avec des semelles de feutre. Et Pierre-Alain, il commence à avoir des espadrilles, en fait, à ce moment-là, dans les années 30. Et après, il mettra au point les PA avec de la gomme. Mais ça, ça arrive après-guerre, en fait. Mais le fait qu'il ait des petites chaussures quand même d'approche et des chaussures type manchon pour grimper, ça prouve déjà qu'il a une vision technique des choses. Mais les chaussures sont arrivées après. Et là, juste, j'espère que tout le monde reconnaît la magnifique aiguille à droite qui est là. Dibona, ça va, ils suivent. Oui, pour se décentrer du massif du Mont-Blanc et des hauts sommets alpins, c'est important de dire aussi qu'à cette époque, donc je reste sur l'adoption des techniques orientales, il y a les Pyrénéens qui créent le groupe Pyrénéen de haute montagne et eux, en rocher, ils atteignent un très très haut niveau. Certainement, en France, c'est peut-être eux qui ont le plus haut niveau à cette époque-là. On en parle moins parce que c'est des Pyrénéens, mais ils font la face nord du Vigne-Mal très tôt. Ils font une tentative dans la face ouest des Drus en 1938. Roger Mailly et Casalé, je crois. Et puis, parmi les autres grimpeurs un peu exceptionnels de l'époque, il y a aussi Andé Olmadier et Maurice Fourastier qui ouvrent la face sud de la Dibona. Pour dire, en fait, on est souvent dans une vision un peu... On a certains repères, mais ce n'est pas aussi simple. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que les techniques orientales et l'approche rocheuse technique, elles arrivent en France par petites touches et elles arrivent souvent par les gens qui sont un peu anticonformistes, qui se disent tiens, eux, ce qu'ils font là-bas, dans les Dolomites, parce qu'ils étaient au courant, on pourrait le faire chez nous. Mais pour ça, il faut sortir des habitudes et de la culture habituelle. Notre conservatisme, alors quand je dis notre conservatisme, en tout cas, le fait de rester un petit peu bloqué dans certaines méthodes, ça se traduit par le plus grand hold-up de l'histoire, c'est la Walker au Grand Jauras. Parce que beaucoup de tentatives ont été faites, alors il y a eu les autres faces nord avant, d'ailleurs c'est que des ouvertures soit par des Italiens soit par des Autrichiens. Mais la Walker, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de tentatives des guides locaux, Pierre-Alain aurait pu la faire en fait, cette face, parce qu'ils montent déjà assez haut dans la face et ils redescendent en se disant on va attendre qu'il y ait des conditions plus sèches. Le lendemain, il y a Cassin, Esposito et Tizoni qui arrivent et eux, qu'ils faillent passer en artif, en libre, dans la neige ou dans le rocher, peu importe, on y va et c'est ce qu'ils font, trois jours, hop, et ils soufflent la première en haut. Donc c'est intéressant de voir que quand je disais qu'ils avaient 20 ans d'avance, en tout cas, sur des ascensions comme ça, ils marquent une différence et ils montrent que leurs techniques sont éprouvées sur tous les terrains. Dans la diffusion des techniques, c'est aussi important de parler rapidement de ce qui s'est passé aux Etats-Unis. C'est dans ces années 30 aussi, dès la fin des années 20 que les techniques pitons, mousquetons et cordes arrivent aux Etats-Unis. Dans le Colorado, c'est les frères Stettner, c'est des grimpeurs autrichiens de frangins qui font un road trip en moto avec des pitons dans les sacoches. C'est vrai, ils vont dans le Colorado et ils voient des aiguilles, ils les gravissent et ils ouvrent des faces techniques que les grimpeurs locaux n'osaient pas forcément aborder parce qu'ils n'avaient pas le matériel. Donc ils ouvrent notamment dans la facesse du Longspeak, en haut à gauche, le Stettner Ledge, la vieille Stettner. Il y a aussi l'arrivée, un des clients d'Armand Charley parce que je ne veux pas faire un portrait trop sombre quand même du personnage. Armand Charley, c'était un super grimpeur et il avait pour client Robert Underhill, un Californien et ce Californien, quand il est rentré chez lui, il a dit ben voilà, moi j'ai appris plein de trucs, notamment il a fait la traversée des aiguilles du diable avec lui et il dit je vais enseigner ces techniques aux gens du coin. Donc c'est là qu'a commencé le Sierra Club à San Francisco. Ils ont commencé à grimper et à aller dans la vallée du Yosemite et donc ça c'est Cathedral Spire, c'est les premières ascensions de Cathedral Spire où bien que Robert Underhill leur apprenne à grimper plutôt en libre, ils se disent il nous faut des pitons donc ils commencent à y aller avec des clous de charpentier et puis ils se disent non ça va pas marcher donc ils commandent des pitons du magasin de Munich de Sport House Schuster et ils gravissent ces aiguilles. C'est le début des escalades vraiment techniques, des parois techniques dans la vallée du Yosemite et dernier exemple c'est le Shipton Spire c'est celui qui est en bas là où c'est une tour volcanique qui est gravie aussi avec des moyens un peu nouveaux. Ils utilisent des pitons à expansion qui sont utilisés dans le bâtiment donc c'est les premiers spits entre guillemets aux Etats-Unis. Grosse controverse parce qu'il y a aussi un débat là-bas entre ceux qui grimpent quand libre plutôt sur la côte Est et ceux qui grimpent qui commencent à grimper en Artif plutôt sur la côte Ouest. Il y a eu des influenceurs comme Fritz Wissner qui grimpait dans l'Elbe Sandstein qui grimpait en Allemagne très fort grimpeur qui a plutôt inspiré les grimpeurs de l'Est vers le libre et dans l'Ouest c'était plutôt l'Artif. aux Etats-Unis une opposition entre le libre et l'Artif en fait l'escalade libre et l'escalade artificielle voilà la même la même qu'en Europe qu'il y a eu avec en fait la différence c'est que le libre tu n'utilises pas les points pour progresser tu ne plantes pas des pitons pour pouvoir monter tu t'en sers pour t'assurer c'est tout et puis l'Artif tu te sers des pitons donc tu utilises tout le matériel que tu peux pour pouvoir gravir une voie on commence à arriver vraiment sur des terrains très très raides les mousquetons sont là les premiers mousquetons allument et surtout il y a encore beaucoup de mousquetons acier il y a des pitons donc on commence à envisager la chute du leader et là quand on envisage la chute du leader on s'aperçoit qu'il y a des problématiques qui étaient inconnues il y a une énergie énorme qui est développée et donc on essaye de comprendre il y a des ingénieurs qui commencent à se poser des questions qui grimpent et qui se posent des questions et qui essayent d'aborder une fois que tu es là donc juste pour parce que le but aussi c'est de faire avec la partie historique de vous expliquer l'apparition du matériel la mise au point du matériel donc quand il y a une chute en fait la formule de l'énergie cinétique EC c'est un demi de la masse multiplié par la vitesse au carré donc ce qui est important c'est pas la masse qui tombe tellement c'est finalement assez négligeable dans le développement de l'énergie c'est la vitesse alors pour vous donner quelques repères notamment pour les aspis pas pour vous gaver de chiffres et de choses théoriques mais c'est intéressant de savoir comme c'est au carré ça veut dire qu'en deux secondes la vitesse de la chute est quatre fois supérieure à ce qui s'est passé dans la première seconde puisque c'est au carré donc j'ai appuyé au mauvais endroit en trois secondes vous êtes neuf fois puisque c'est au carré donc et en quatre secondes vous êtes seize fois supérieur en énergie enfin en vitesse dont en énergie c'est la formule donc c'est donc cette formule qui était connue en physique a été posée sur la table dans le cadre de la compréhension de la chute en escalade et qu'est-ce qu'il fallait faire donc quand on s'est aperçu de ça on a on a tout de suite compris qu'avec une corde qui arrêtait qui devait arrêter une énergie importante on a compris que l'énergie était très importante et on ne pouvait pas arrêter avec une corde d'une section utilisable sur un arrêt très bref très court parce qu'il y aurait trop d'énergie sur cet arrêt en parallèle on a mis en évidence des problématiques sur les mousquetons dont l'effet poulie qui est très très connu l'effet poulie est très simple c'est que pour tenir le grimpeur qui est représenté par la flèche G il faut que son assureur développe une force égale au grimpeur au poids ou à la chute du grimpeur et donc ça veut dire que le point d'amarrage doit supporter deux fois l'effort alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a du frottement entre les deux et en fait il y a un tiers en A il faut un tiers de moins d'énergie pour tenir G mais bon on n'est pas loin de ça donc il y a une relation du mousqueton à l'énergie que du grimpeur développe dans sa chute et au fait d'arrêter la chute donc c'est en lien avec le mousqueton on a commencé à mettre tout ça en lien donc voilà donc la force de résistance du mousqueton doit être à G plus deux tiers de G donc la conséquence d'une chute avec des cordes en fibre naturelle c'était des ruptures de cordes attendez il y a une question là-haut là-dessus question technique j'imagine c'est le sport du soir bonsoir j'avais une petite question sur l'effet poulie un truc qui m'a toujours questionné c'est quand on utilise une longe pour se hisser dessus donc on monte soi-même son propre poids j'ai du mal à imaginer l'effet poulie sur le mousqueton vous voyez avec une longe à adjust quand on se hisse dessus par exemple en artif ou quand on arrive au relais que tu passes tu passes tu mets ton mousqueton pour te vacher et tu tires sur l'adjust oui c'est le poids du grimpeur seul qui est sur le mousqueton et j'ai du mal à imaginer l'effet poulie à ce moment-là et bien si parce que tu tires tu as ton poids alors tu ne tires jamais ton poids complètement normalement tu t'allèges un peu parce qu'autrement tu n'arriverais pas à tirer ton poids mais si tu veux la force que tu tires elle est équilibrée de l'autre côté autrement tu n'aurais pas besoin de tirer ou alors c'est parce que tu allèges ton poids et tu ne tires pas tu ne fais que ravaler le mou de l'autre côté il y a deux solutions tu tires effectivement ton poids sur la longe c'est-à-dire que tu mets du poids sur le mousqueton et tu tires effectivement de l'autre côté ou alors toi tu montes et tu avales le mou dans le mousqueton ce qui n'est pas la même chose je ne sais pas si j'ai répondu à ta question il y a deux situations pour tout ce qui est un peu technique comme ça on aura aussi l'occasion d'en reparler à la fin on aura un verre à partager ensemble donc je reviens sur les cordes en film naturel donc il y avait des ruptures de cordes des ruptures de mousqueton parce que la corde transmettait une énergie énorme et n'était pas capable de l'absorber ou de la dissiper et l'effet poulie qui n'était pas très c'était pas très clair donc il y avait des ruptures de mousqueton et évidemment si tout ça ne cassait pas c'était le grimpeur qui cassait d'autant plus qu'ils n'avaient pas de baudrier jusqu'aux années 50-60 le baudrier était quelque chose d'inconnu voilà donc dans les années 40-60 sont apparues de nouvelles technologies notamment alors je ne vais pas dire trop de bêtises tu le fais voilà donc il y a eu un changement radical de nouveau une fois de plus apporté par la par la guerre en fait pourquoi apporté par la guerre parce que pour la deuxième guerre mondiale il y a beaucoup de technologies qui ont été mises au point notamment le nylon qui a été découvert avant la deuxième guerre mondiale il a été produit en quantité pour fabriquer les parachutes par exemple donc il s'est diffusé plus largement l'apparition des semelles en caoutchouc sur les chaussures des choses comme ça et puis il y a aussi les alliages tout ce qui était en fait on parlera après les mousquetons en Zikral en fait le Zikral c'était un alliage qui était utilisé dans les fuselages des avions japonais de la deuxième guerre donc en fait il y a beaucoup de choses comme ça qui sont apparues grâce à la guerre c'est triste de dire ça mais en tout cas au niveau des technologies la guerre a apporté des choses voilà à commencer par les cordes en nylon ça ça a été la grosse grosse révolution si on parle de la chaîne d'assurage dans les années 40 les cordes en nylon elles sont utilisées par exemple elles servent de courroies dans les Syries aux Etats-Unis et les clubs américains ils commencent à se dire ah mais tiens les courroies là ça peut faire des cordes d'assurage ils commencent à tester en escalade à faire des chutes avec et ils s'aperçoivent qu'effectivement c'est des cordes plus résistantes et plus élastiques voilà donc ça ça a été une grosse une grosse avancée Pierre Alain dont on a parlé dans les années 30 lui il a déjà imaginé un moyen de remplacer le corps du grimpeur en rappel donc le fameux rappel en S ou en N il s'est dit bah tiens si je remplace un corps métallique ça éviterait de se brûler les cuisses et le dos et à cette époque là je remets une couche un peu sur Armand Charlet mais à cette époque là quand il fait la démonstration de son descendeur Armand Charlet lui dit un rappel ça se fait à la cuisse ou ça se fait pas donc le descendeur il est resté dans un coin pendant un certain temps jusqu'à ce que le 8 apparaisse des années après mais en tout cas voilà il commence à y avoir une vision un peu plus technologique des choses et ça va être une époque après-guerre là où c'est vraiment un alpinisme où on s'est donné tous les moyens de gravir des faces qui paraissaient impossibles donc c'est la grosse période de l'artif aussi là on commence à voir c'est une photo de l'Ivanos l'escalade se développe avec des étriers à échelons multiples etc enfin voilà on commence à être pointu sur les manips de cordes sur les pitons spéciaux aussi on fabrique des pitons très courts qui peuvent permettre de progresser donc le matériel joue un gros rôle il y a un phénomène qui se passe en France aussi très particulier c'est que pendant les années d'occupation il y a des secteurs où les grimpeurs français vont aller grimper un peu en cachette ils ne peuvent pas aller loin donc c'est le développement des falaises du Sossois bon ben dans le sud ils vont dans les Calanques voilà il y a un développement de l'escalade en tout cas ici en France qui est très important se rajoute à ça le Jeunesse et Montagne qui est un on va dire une organisation paramilitaire pour remotiver les jeunes français parce que voilà on a perdu la guerre et il faut un peu remotiver les troupes et Jeunesse et Montagne va former des jeunes à la montagne et dans ces jeunes il y en a des célèbres qui sont sortis il y a Théré il y a Rébuffa voilà et puis c'est la cordée Rébuffa Livanos et Théré enfin ces cordées là qui vont faire progresser l'escalade en France et pour le coup on va rattraper un gros retard je parlais tout à l'heure du retard qu'on avait pris sur les Autrichiens mais là on va sur ces secteurs d'escalade comme les Calanques là ça va progresser énormément il y a les Niçois aussi à cette époque là enfin il y en a plein autre avancée technologique c'est ce qui se passe aux Etats-Unis avec avec John Salaté qui est un Suisse émigré enfin émigré en Californie qui se dit tiens je vais me mettre à l'escalade mais il est déjà assez âgé et il a une vision c'est un gars qui s'est forgé etc il a une vision un peu technologique de l'escalade et il se dit pour gravir certaines parois et notamment Lost Arrow Spire il faut que je fasse des pitons qui soient plus solides que ceux qu'on a parce que les pitons qui sont fabriqués en Europe dans le granit ça marche pas ils se tordent ils rentrent pas donc c'est le premier à forger des pitons dans des des barres d'acier alors on dit que c'était un essieu de Ford mais en fait il avait des barres chez lui apparemment enfin l'histoire elle est pas c'est des aciers à ressort voilà c'est des aciers chromoly avec des alliages de chrome et de moline donc grosse avancée parce que grâce à ces pitons ils font Lost Arrow et ça ouvre la porte des Big Wall il y a d'autres Californiens qui lui emboîtent le pas Royal Robins Jerry Galois enfin des grimpeurs du sud de la Californie qui vont en plus des Lost Arrow fabriquer des des lames les Knife Blades qui sont dans le même acier enfin en acier chrome molybden aussi des pitons plus fins et grâce à ça ils font la face nord-ouest du Half Dome voilà c'est le début de la course au Big Wall au Yosemite qui va enclencher l'ascension de Warren Harding au Nose voilà mais en tout cas les pitons de ce côté là ils se perfectionnent dans leur qualité et dans leur solidité derrière il y aura le développement des Bong les gros pitons qui sont faits pour les larges fissures les Knife Blades des tout petits pitons pour les micro-fissures mais l'escalade artificielle en tout cas sur le continent américain elle prend une grosse avancée grâce à ça voilà autre 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 innovations importantes donc après les premières cordes en nylon il y a la corde Kern Mantle qui est fabriquée par Edelried je crois que c'est 53 non c'est ça donc c'est la première corde qui est conçue avec une âme et une gaine protectrice voilà donc qui ressemble à nos cordes actuelles c'est le premier modèle qui est fait dans ces années là gros gain de de résistance et de solidité de résistance à l'abrasion et d'élasticité autre innovation importante le Baudrier c'est fin des années 50 quand on a les cordées françaises qui vont dans la Chima Ovest la directissime de la Chima Ovest notamment deux maisons il se dit mais là grimper avec la corde autour de la taille dans des parois aussi surplombantes ça va être difficile donc il se fait fabriquer un Baudrier par Rivori Johnny et pareil à l'époque il se balade avec son Baudrier enfin quand il fait les essais du Baudrier on le regarde un peu en ricanant mais ça va faire long feu voilà donc le nylon est apparu alors que le nylon c'est une marque c'est du polyamide la matière donc la différence avec les fibres naturelles c'est que là vous avez une fibre qui est extrudée c'est à dire que c'est une fibre c'est du plastique qui est fondu qui est poussé par une vis sans fin qui est chauffée à travers un petit trou et ça fait un fil infini donc déjà la corde elle n'est plus constituée de bouts de fil de 50 cm de fibres de 50 cm elle est constituée de fibres qui font la longueur de la corde ces fibres sont assemblées en fil et ces fils en torrent donc vous avez plusieurs dizaines de milliers de fibres dans une corde et cette fibre est par ailleurs élastique contrairement aux fibres naturelles et le fait que ça soit assemblé en torrent ça amène d'élasticité par exemple les sangles ne sont pas élastiques il peut y avoir des sangles nylon en polyamide elles existent elles ont très peu d'élasticité et là il y a une élasticité qui est amenée à la fois par la fibre et à la fois par le fait que ça soit une corde avec des torrents qui sont un peu en forme de ressort et qui permettent de s'allonger donc là vous avez des allongements de 40% avant rupture vous avez le seul défaut qui avait un petit peu c'était un problème de résistance à l'abrasion mais qui a été en partie enlevé avec l'invention de la gaine la corde dont vient parler Jérôme autrichienne et ça en France la première marque qui a fait ça c'est une marque qui n'existe plus qui s'appelle Rivori Joani qui était en pointe à cette époque là et qui a fait les premières cordes françaises et les premiers les premiers baudriers donc là les ingénieurs qui ont travaillé sur le problème qui étaient tous des grimpeurs qui était important qui était chevalier et donc là quand ils se sont posés sur cette problématique ça a été de dire donc il faut concevoir la corde ce qui est important c'est que la corde soit élastique et un élastique amortit l'énergie c'est à dire que je dois la voir sur la prochaine diapo c'est à dire là vous voyez en rouge c'est l'impact sur une corde qui est très peu élastique vous avez un impact très important sur un temps très court et donc l'invention c'est la problématique c'est de faire la courbe qui est en vert c'est à dire il y a toujours un impact mais baisser l'impact mais la surface qui est sous la courbe ça s'appelle le travail en physique et ce travail c'est du temps par une énergie on augmente le temps et donc ça permet de baisser l'énergie mais c'est le même travail donc comment c'est le problème d'un élastique de faire ça quand vous tombez sur un élastique il va s'allonger donc il va différer l'amortissement sur un temps plus long et donc la problématique c'est où caler le niveau de l'impact maximum acceptable donc ils sont posés ils ont regardé autour d'eux et à cette époque là il y avait des expériences qui ont été beaucoup faites sur les parachutes pour la guerre la guerre de 40 donc on est dans les années 50-60 il y a aussi les premiers projets dans l'espace avec des problématiques de désaccélération des fusées enfin des retours sur terre des cosmonautes et des choses comme ça et donc ils savent que par ailleurs dans certaines conditions avec un harnais etc une désaccélération de 15 G 15 fois la gravité est acceptable donc ils sont partis en disant bon ça c'est le maximum qui est acceptable c'est 15 G quelle est la situation où l'impact est maximum en escalade pour que l'impact soit maximum en escalade si on utilise une corde qui est un élastique c'est le moment où le rapport entre la hauteur de chute et la longueur de l'élastique est défavorable à la longueur de l'élastique c'est à dire où la chute est maximum avec un élastique très court et cette situation là elle est au départ du relais c'est le fameux chef acteur 2 que tout le monde a entendu parler donc vous êtes 10 mètres au dessus du relais et vous tombez vous tombez de votre position sans point intermédiaire donc vous tombez de 20 mètres 10 mètres au dessous mais vous avez un élastique qui ne fait que 10 mètres alors que si vous êtes vous avez mis un point avant ces 10 mètres un point juste sous vous un mètre sous vous vous allez tomber de 2 mètres avec 10 mètres d'élastique donc le rapport de chute et d'élastique est beaucoup plus favorable donc ils ont dit dans ce rapport là de chute facteur 2 il faut que la force de choc la force qui n'est pas absorbée par la corde qui est résiduelle de la corde le pic qui reste là soit maximum de 15 l'impact la désaccélération maximum c'est 15 g à ce moment là et 15 g donc ils ont dit un grimpeur de base c'est 80 kg donc en fait il y a une je ne sais pas si donc oui très important donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans la chaîne d'assurance à cette époque là on a compris et on a mis au moins que tout le système toute la chute est permise par un seul élément elle n'est possible que grâce à la corde et c'est la corde qui fait tout le travail d'assurance c'est la corde qui est vraiment la clé de voûte du système actuel d'escalade de sécurité de la chaîne d'assurage c'est vraiment la clé de voûte c'est la corde c'est à dire si vous n'avez pas une corde dynamique ça ne fonctionne plus du tout vous pouvez fonctionner sans mousqueton en passant la corde derrière le piton directement dans le piton c'est possible ça va fonctionner ou en passant la corde même directement autour d'un arbre ça va fonctionner mais si vous avez une corde statique ou une corde dynamique ce n'est plus du tout la même chose donc tout le système est basé sur cette corde et sur le fait de découvrir qu'il fallait la rampe dynamique et le fait de découvrir qu'on avait un matériau qui s'appelait le polyamide et des technologies de tressage de cordes qui permettaient de le faire voilà donc je vais m'arrêter là pour l'instant parce que après j'ai perdu le plan de mon truc voilà donc je vous ai mis quelques exemples pour illustrer des chutes un des facteurs de chute donc là vous avez un facteur de chute vous voyez le grimpeur qui tombe directement sur le relais c'est illustré pour vous parler et et là donc je vous ai fait un petit tableau qui est aussi dans notre bouquin qui parle donc ça c'est les normes donc il y a des à partir de là plus récemment dans les années 70-80 ils sont apparus des normes donc ça commençait par l'UIA qui est l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme donc il y a une organisation de type associatif qui a mis au point les premières normes et les premiers tests sur les cordes et puis après ça a été repris au niveau européen quand l'Europe s'est mise en place par le fameux CE qui ne veut pas dire commission européenne ou quelque chose comme ça mais ça veut dire conforme aux exigences CE voilà et c'est des exigences européennes donc des tests ont été donc des normes ont été faites suivant l'utilisation des cordes donc la corde à simple alors le facteur de chute n'est pas 2 il a 1 de 77 parce que le facteur de chute est compliqué 1 de 2 est compliqué à mettre en place en laboratoire donc on a mis un facteur très approchant la masse utilisée pour une corde à simple c'est une masse de 80 kg la corde doit supporter 5 chutes consécutives avec un temps de repos etc la force de choc maximum donc elle correspond au 15 G multiplié par les 80 kg du grimpeur ça fait 1200 dk newton c'est la force maximum que doit la force de choc que subit le grimpeur et vous avez un allongement de 40% autorisé voilà et après vous avez donc une corde à double donc la corde à simple on s'est aperçu qu'on pouvait on peut utiliser des cordes de diamètre inférieur qui répondent en utilisant les deux brins avec le fait qu'elles répondent aux mêmes conditions que la corde à simple alors là je suis un peu technique mais comme c'était compliqué de tester deux cordes en chute facteur 1,77 parce qu'il y a toujours un brin qui se tend à avoir l'autre c'est un petit peu compliqué donc on a fait des tests sur des masses de 55 kg c'est par expérimentation qu'on est arrivé à cette masse là et donc c'est aussi cinq chutes maximales et la force de choc est beaucoup plus basse elle est de 800 dk newton avec toujours un allongement de 40% et vous avez la corde jumelée qui est une corde à double en fait particulière qui nous répond qui a une exigence moindre mais qui est testée avec 80 kg voilà après les cordes statiques semi-statiques je ne vais pas rentrer là-dedans voilà donc ce qu'il faut bien que vous compreniez c'est que la corde est la clé de voûte que c'est un élastique et que c'est ça qui est important que la chute quand vous êtes en chute facteur 2 vous tombez sur le relais vous êtes proche des limites acceptables pour le matériel c'est la limite la zone vous arriverez dans la zone rouge et notamment pour la corde en premier et ça c'est super important à comprendre parce que tout le matériel est construit là-autour vous allez voir que le mousqueton est construit là-autour le baudrier est construit là-autour avec ces valeurs-là c'est ces valeurs-là qui donnent la résistance du baudrier qui donnent la résistance des mousquetons qui donnent la résistance des sangles par exemple d'amarrage les dégaines etc donc voilà j'ai une question pour les aspis pour les coller un peu il y a deux situations un peu particulières deux situations amusantes où les gens ne réalisent pas toujours quelle est la situation où mon second peut tomber en chute facteur 2 vous avez une idée ouais mais à part ça en escalade en grimpant alors j'ai entendu en via ferrata en désescaladant ouais en désescaladant ouais ah qui a dit en désescaladant tu as gagné désescalade pour arriver au relais ça arrive une voie où il y a un bout de désescalade pour arriver au relais vous assurez votre second et là s'il tombe sur le relais il tombe en chute facteur 2 et quelle est la chute inatteignable le facteur de chute inatteignable quand vous faites de la couenne j'espère que vous atteignerez pas parce que non il y en a un autre plus bas le facteur 2 un si vous êtes en chute facteur 1 vous tombez par terre donc c'est pour dire quand vous utilisez une corde une corde en couenne les exigences sont pas du tout les mêmes qu'une corde en grande voix c'est pour vous vous donner un peu des repères qui sont importants je pense en tant que pro qui sont concrets avec toutes ces normes je vais essayer d'être rapide pour la fin à partir des années 60 il y a un petit changement dans le enfin il y a plein de changements mais il y a des éléments qui vont apparaître en plus on a beaucoup parlé de pitons comme point d'assurage c'est la c'est l'apparition des coinceurs et avec eux aussi le développement de l'escalade libre de l'escalade clean et puis plus tard de l'escalade sportive quand je parle de l'escalade sportive c'est vraiment l'escalade sur des falaises équipées etc il y a une grosse influence en Europe des anglo-saxons puis des américains sur ce point là à savoir que les premiers coinceurs en fait les anglais ça faisait longtemps qu'ils grimpaient avec des pierres coincées ça date des années 20 Fred Pigott et Morley Wood notamment qui avaient ouvert une face au cloggy avec des cailloux coincés et puis à force de coincer des cailloux après ils choisissaient leurs cailloux ils prenaient des galets qui étaient choisis vraiment avec la bonne taille selon les voies qu'ils allaient faire et après ils ont commencé à utiliser des écrous dans lesquels ils passaient des cordelettes et après des écrous modifiés etc tout ça ça a donné naissance aux coinceurs et aux premiers coinceurs industriels le premier qui a conçu un coinceur qui a commercialisé un coinceur c'est John Brailsford c'était un guide anglais qui est décédé l'année dernière et qui habitait pour la petite histoire qui habitait au Vigneau à côté de Val-Louise c'est l'inventeur du coinceur et donc à cette époque là il avait fait le écorne ça veut dire gland si on traduit parce que ça avait une forme de gland et il y avait deux tailles possibles soit le petit écrou au bout soit quand il mettait le capuchon il pouvait se coincer dans des fissures plus larges il a inventé à la suite de ça le mohack le premier coinceur pyramidal la forme pyramidal et la célèbre cordée Joe Brown Don Willant qui grimpait fort à cette époque là quand ils ont vu ce coinceur ils ont dit ah ben c'est la première fois qu'on peut imaginer une chute sans issue mortelle pour dire à l'époque l'engagement des grimpeurs anglo-saxons c'est que de toute façon chuter c'était proscrit ils mettaient des points mais voilà donc les coinceurs ça a ouvert plein de portes en Angleterre mais aussi aux Etats-Unis parce que il y a un grimpeur anglais qui est allé grimper dans le Colorado avec ses coinceurs donc c'était des à l'époque c'était je crois que lui il avait des crackers c'était des coinceurs tubulaires bref il tombe sur Royal Robbins qui regarde ces trucs là et qui dit mais c'est quoi tes trucs donc il lui fait une démonstration Royal Robbins l'année d'après il va en Angleterre il achète un jeu de coinceurs et il retourne aux Etats-Unis et là il se dit bah ouais c'est la pleine époque où on commence à se poser des questions sur l'artif pitonner des pitonner dans les fissures ça laissait des gros trous et donc c'est une période où on a envie de grimper plus clean de préserver le rocher et avec cette éthique de préservation du rocher les américains se sont mis eux aussi à grimper sur coinceurs et ont développé des coinceurs qui étaient efficaces dans des fissures à bord parallèle c'est la naissance des excentriques de Chouinard bon il y a plein d'histoires parallèles mais en tout cas c'est né comme ça et cette arrivée des coinceurs à l'échelle mondiale c'est un peu comme l'arrivée des pitons ça s'est diffusé dans plein d'endroits jusqu'en Australie où il y a un grimpeur anglais qui est allé grimper en Australie qui a commencé à fabriquer des coinceurs et donc ça ça a fait boule de neige et c'est aussi une époque où on a envie de s'émanciper un peu de l'alpinisme et d'avoir des valeurs dans beaucoup de voies qui ont été ouvertes ou qui sont à ouvrir d'avoir des valeurs un petit peu plus un peu plus clean un peu moins on part avec du gros matos pour faire des premières et voilà et donc dans les les fers de lance de cette époque là en France il y a Jean-Claude Droyer il y a Patrick Cordier qui ont ouvert des voies ou répété des voies en essayant d'avoir une éthique la plus clean possible c'est aussi la promotion du libre par les règles du jeu et notamment avec des grimpeurs comme Claudio Barbier en Belgique qui commencent à jaunir les points c'est à dire ils mettaient de la peinture jaune sur les pitons dont ils ne se servaient pas pour monter dans la falaise de Fréir il y avait beaucoup de voix où ils s'accrochaient aux points ils avaient même des tisonniers pour aller attraper les points et donc lui je crois que c'est Jean Bourgeois ils se sont dit ben non on va changer les règles maintenant on peut faire voilà on peut faire différemment donc les coinceurs sont apparus comme un élément supplémentaire je fais vraiment un très court résumé un élément supplémentaire dans la chaîne d'assurage et ils se sont développés dans les années 70 je vais passer un peu plus loin avec Ray Jardine et les frères Law avec la naissance des Friends ça pareil ça a été progressif c'était d'abord le crack Jumar des frères Law ensuite bref le Law Cam et puis Ray Jardine a mis au point ce coinceur à opposition de Cam qui fonctionnait parfaitement en fissure et là ça a ouvert des portes c'était encore un cran supplémentaire sur l'escalade en fissure et notamment sur le terrain californien où c'est du granit avec des fissures parfaites et bien ils ont pu envisager de faire des voies des voies différentes et notamment Ray Jardine avec ses protos il les a appelés les Friends parce qu'il les cachait pour que personne les voie et à un moment donné il y avait une cordée à côté et son compagnon de cordée à Ray Jardine pour pas dire pour pas citer les coinceurs qu'il avait dit bah tiens t'as qu'à faire appel à nos amis t'as qu'à sortir les amis et c'est comme ça qu'ils l'ont surnommé le Friends et bref pour la petite histoire mais en tout cas ça ça a été une grosse avancée et aujourd'hui on a des modèles améliorés de Friends mais ça a été quand même le gros pas en avant dans les années 70 autre pas en avant on en a parlé avant c'est l'invention des harnais d'escalade alors celui-là même s'il paraît pas confortable du tout ça a été quand même le Willands ça a été une révolution il a été au départ prototypé pour la facule de la Napurna et donc voilà et après ça a donné naissance au Mark V qui a été fabriqué par Troll et tous les baudriers cuissards qu'on utilise aujourd'hui ça a été une évolution progressive au début on utilisait des ceintures d'encordement avec des soit plusieurs cordes enroulées soit des sangles tubulaires les californiens ils faisaient ça plusieurs tours de sang tubulaire et puis on est arrivé et après ils rajoutaient un torse et on est arrivé à ces modèles-là de baudrier qui pourra compléter Manu Stueux et l'apparition aussi du 8 de la société Clog qui lui aussi a commencé à être utilisé à se généraliser donc qui est un peu une amélioration du descendeur de Pierre-Alain et voilà qui est arrivé d'Angleterre mais qui lui a fait long feu tout ça ça nous amène à l'apparition moi j'adore cette photo parce que c'est Stéphane Troussier ça nous amène à la grande époque de nouveaux styles de voix de nouvelles parois notamment dans le Verdon alors il faudrait que je cite tous ceux qui ont participé à ça il y a François Guyot bien entendu qui a ouvert la demande il y a Patrick Cordier qui avait fait la première des enragés voilà il y a eu plein de grimpeurs à la suite et surtout dans le Verdon on a commencé à s'avancer hors des lignes de fissures on a commencé par les grandes fissures et puis après on a commencé à aller dans les bombées et là il y a eu deux écoles il y avait les puristes comme Guillaumard qui ne grimpaient qu'avec des accessoires amovibles mais qui étaient des crochets des bouts de fil de fer et voilà donc ils ont appelé ça les années Banzai parce que ceux qui grimpaient avec lui ils faisaient deux litres d'huile je pense à chaque longueur extrêmement fort et puis juste derrière ça il y en a donc c'est Bernard Gorjon et des copains à lui qui ont commencé à équiper avec des des spits enfin c'était pas des spits à l'époque c'était des des chevilles mais en tout cas ils ont commencé à équiper à demeure pour aller faire des voies plus dures plus lisses plus compactes et là c'est le début de l'escalade un peu plus aseptisée et donc où on pousse la performance plus loin voilà donc moi je reviens sur la chaîne d'assurage donc là on est en plein dans l'utilisation optimum tout ça est possible parce que la chaîne d'assurage est vraiment optimum et donc on a parlé de la corde là on a une corde optimum qui permet d'envisager des chutes importantes donc on a une valeur de 1200 déca newton pour vous illustrer on peut parler en kilos si vous voulez c'est pas tout à fait juste physiquement mais ça vous donne une idée plus précise de la force de choc que subit le grimpeur maximum au maximum donc vous avez là vous avez une cordée donc vous avez la problématique de la résistance de la chaîne d'assurage c'est à dire qu'il y a ces 1200 kg qui sont cette force résiduelle et il faut que chaque élément résiste à cette force de choc de 1200 déca newton maxi donc vous avez le baudrier qui doit résister donc ça veut dire que le grimpeur va encaisser ses 1200 donc le baudrier va encaisser ses 1200 donc la norme est fixée à 1500 déca newton ce qui donne une marge de sécurité qui est d'ailleurs très large parce qu'en fait les tests qui ont été faits ont été faits avec des mannequins rigides et en fait avec un corps humain il y a une grande partie de l'énergie qui est absorbée aussi par le corps donc votre baudrier ne cassera pas pour information il n'y a qu'une seule norme sur les baudriers de montagne c'est à dire qu'un baudrier qui est orienté ski de rando il passe les mêmes tests qu'un baudrier pur d'escalade un baudrier d'escalade artificielle il passe le même test qu'un baudrier d'escalade libre etc ou de collectivité escalade il n'y a qu'une norme c'est la même et c'est cette résistance donc là il n'y a pas de tests dynamiques qui sont faits les tests dynamiques sont faits que sur les cordes parce que c'est l'élastique il est testé et le reste c'est uniquement des tests statiques parce que c'est une force qui est appliquée sur le produit et donc ce matériel il a juste besoin de résister à cette énergie il n'est pas là pour absorber de l'énergie il n'y a pas de raison de faire de tests dynamiques donc c'est un test statique qui est fait sur les baudriers d'escalade donc 2500 décan-newtons alors il y a des je fais un raccourci de la norme c'est un petit peu il y a des mesures de glissement de la sangle dans la boucle de ceinture réglage etc mais le principal est là sur les mousquetons donc on est à 2000 déca pourquoi 2000 ? vous allez me dire parce qu'avec l'effet poulie on devrait être au-dessus mais comme il y a je vous ai expliqué qu'il y avait un tiers qui était enlevé et bien on tombe on tombe à 2000 décan-newtons voilà donc là je vous ai donc la norme après reconnaît différents types de mousquetons donc là c'est plus pour les spécialistes vous avez les mousquetons classiques qui sont appelés B dans la norme qui ont une forme de D et qui sont à 20 décan-newtons à 20 kilo-newtons là c'est des kilo-newtons attention voilà il y a une résistance donnée petit axe grand axe le mousqueton X qui est un mousqueton parallèle à une résistance moindre parce que c'est un mousqueton qui est conçu pour l'artif donc on considère qu'en escalade artificielle les hauteurs de chute sont moins importantes donc du coup la norme a été faite d'un petit peu plus basse en résistance et vous avez les mousquetons H qui sont des mousquetons souvent dessinés pour faire de l'assurance sur demi-cabestin ou des choses comme ça qui ont une résistance toujours la même puisqu'ils peuvent servir aussi le mousqueton d'assurance et des mousquetons D qui sont des mousquetons qui sont directionnels qui ne peuvent pas tourner sur la sangle sur laquelle ils sont posés et donc ils ont surtout une résistance moindre si je ne me trompe pas sur oui ils n'ont pas de test non c'est ça je ne vois pas non ils ont la même résistance je dis une bêtise voilà ce qui pour info pour les professeurs pour les pros là-haut aussi il y a aussi des mousquetons qui sont qui passent de normes HB par exemple ça existe c'est à dire c'est des mousquetons qui ont une forme H mais qui doivent ouvrir et ont une résistance comme un mousqueton B voilà voilà donc voilà ce qui est important de comprendre c'est que vous avez votre corde qui dégage qui 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 a une force résiduelle de 1200 décanoutons donc vous avez un baudrier qui est calibré à 1500 et vous avez un mousqueton qui est à 2000 parce qu'il y a un effet poulie avec du frottement voilà et ça c'est une cohérence qui est donnée par la par la corde alors pour information actuellement des cordes à simple sont toutes largement au-dessous des 1200 elles sont plutôt vers les 800 décanoutons donc ça veut dire qu'en chute facteur 2 le matériel là qui reste calé sur 1200 lui a une marge de sécurité encore supérieure en plus bien sûr les fabricants eux-mêmes ont des marges de sécurité par rapport à la production parce que ça c'est le maximum c'est le minimum pour eux en fabrication comme le mousqueton donc voilà donc c'est ce qui donne donc toute cette histoire sur les cordes sur les c'est à la fois l'évolution du matériel qui a influencé l'escalade et à la fois l'évolution des pratiques qui a exigé du matériel nouveau et des exigences nouvelles sur le matériel si la chute par exemple si on serait contenté de faire de l'escalade artificielle on n'aurait pas eu besoin de mousquetons aussi performants que les mousquetons actuels parce que les chutes auraient été de moindre ampleur si on n'aurait pas eu inventé la corde dynamique et bien l'escalade ne saurait pas aller aussi loin qu'actuellement c'est un tout ça fait complètement partie de l'histoire et c'est c'est important d'avoir conscience des valeurs de cette chaîne d'assurage et des possibilités de cette chaîne d'assurage parce que vous en votre pratique ça va vous définir les choses par exemple il n'est pas très sérieux de mettre un mousqueton X au départ d'un relais par exemple potentiellement voilà des choses comme ça donc les anneaux de sangle que ce soit des anneaux de sangle des anneaux de corde eux sont il y a une norme aussi avec une résistance qui est basée sur la résistance du mousqueton puisque ça permet de relier le mousqueton au point d'amarrage donc il faut que la sangle ou la corde qui peut servir de sangle ait la même résistance et ça la norme est stricte alors il y a des par exemple pour la petite histoire par exemple les anneaux qui servent pour faire des autobloquants comme ils peuvent être utilisés aussi en anneaux d'assurage passent la même norme ils ont la même résistance ils ne sont pas une résistance inférieure c'est un des débats qui sont menés dans les comités de certification est-ce qu'on bouge la norme sur les anneaux cousus pour faire des autobloquants et la réponse jusqu'à maintenant est non parce que ça peut servir aussi dans l'assurance voilà donc on est sur les mêmes valeurs alors pour vous donner parlant des amarrages quand on parle des amarrages attention c'est des résistances données uniquement sur l'amarrage lui-même pas sur la pose de l'amarrage c'est-à-dire que ça ne garantit pas la pose de l'amarrage c'est-à-dire que par exemple ça garantit la résistance de l'anneau du piton de la plaquette qui va être utilisée de choses comme ça derrière il n'y a pas de garantie puisque ça va ça va dépendre énormément du rocher dans lequel vous le posez la qualité du rocher la qualité de la pose donc les amarrages amovibles ont des exigences de résistance supérieures aux amarrages qui sont pardon c'est le contraire les amarrages inamovibles ont des résistances supérieures aux amarrages amovibles donc typiquement les broches qui sont posées collées ou les spits qui sont des amarrages qui sont inamovibles ont des résistances dans l'axe de travail de 25 kN c'est à dire nettement supérieures aux mousquetons par contre si vous êtes sur des des pitons dites progression vous êtes une résistance beaucoup plus faible vous êtes vers les 12 kN et les coinceurs vous avez des résistances minimum imposées c'est un minimum imposé alors il y en a qui sont bien sûr plus solides qui sont très faibles et ça c'est une revendication de nos amis anglais qui disent bien sûr c'est faible c'est 2 kN mais on peut les coupler les jumeler en mettre plusieurs et les faire travailler ensemble voilà donc ce qu'il faut les kN c'est une force donc c'est la force dans la force auxquelles casse le coinseur minimum demandé non non c'est une force c'est à dire si tu veux c'est un poids alors si tu parlais simplement des kilo newton ça équivaut une tonne un kilo newton une tonne voilà mais c'est voilà sauf que si tu veux une tonne normalement les masses et les forces c'est pas la même chose en physique c'est pour ça bon donc voilà donc là je parle en kilo newton donc voilà c'est des tonnes donc un point un point d'escalade pour les non non pros qui sont par là-bas un point d'escalade dans une comme vous avez au Gaillan les points d'escalade au Gaillan ils sont à 25 tonnes 2,5 tonnes c'est ça je sais plus où j'en suis à force ils sont à 2,20 voilà au bout d'un moment je levez la main ceux qui n'ont pas décroché tout le monde a décroché a décroché beaucoup plus vite qu'un piton de sécurité qu'est-ce que j'en suis non mais Manu peut-être ce que tu voulais nous dire avec toutes ces forces-là et je reviens là-dessus c'est que toute cette chaîne elle est liée et quelque chose ne travaille pas seul et que souvent ça s'implique autour des vous compreniez c'est que toute la chaîne d'assurage est liée la valeur de départ c'est la force de choc résiduelle que donne la corde voilà c'est tout est basé là-dessus et après tout est cohérent donc c'est pour ça que la corde reste l'élément le plus important c'est pour ça que la corde il faut la faire travailler correctement il ne faut pas qu'il y ait du frottement des choses comme ça sur la corde il faut voilà et après le reste il y a il y a des tas d'accessoires qui sont des palliatifs comme des des amortisseurs des choses comme ça qui sont des palliatifs mais qui ne qui ne qui n'ajoutent pas grand chose par rapport à la corde c'est vraiment la corde le truc pour exemple pour finir là-dessus pour les gens qui ne sont pas initiés donc cette notion de facteur de chute pour ceux qui connaissent la via ferrata en via ferrata vous avez des facteurs de chute de 7 de 8 c'est-à-dire beaucoup plus dangereux qu'en escalade la via ferrata est beaucoup plus dangereuse que l'escalade et c'est pour ça qu'il y a un matériel spécifique avec un amortisseur qui est spécifique et qui voilà c'est pour vous expliquer que finalement l'escalade est beaucoup plus maîtrisée au niveau des risques que la via ferrata et juste comme forcément c'est des sujets très vastes on va passer très vite sur cette période-là parce qu'on a déjà bien avancé je pense que tout le monde commence un peu à fatiguer donc je compte sur toi Jérôme on arrive au bout juste on va arrêter les questions bon comme ça ils peuvent finir leur présentation et vous aurez l'occasion après quand il dédique à son livre ou en bas d'échanger davantage on arrive au bout ça tombe bien à partir des années 80 il y a un nouvel élément qui rentre en jeu dans la chaîne d'assurage c'est le les équipements à demeure j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure mais tout ce qui est points fixés à demeure et notamment ça commence par les chevilles et puis ça finira par les goujons mais en tout cas des points inamovibles et très solides c'était le dernier aléa en fait dans notre chaîne d'assurage c'était que même si on avait une bonne corde un bon baudrier si on avait mis des mauvais pitons et des mauvais coinceurs voilà on pouvait avoir de gros soucis et c'est vrai que l'arrivée des spits va transformer l'escalade parce qu'il y a un développement de l'escalade sportive dans plein de sites en Europe une augmentation du niveau de pratique et puis l'arrivée de la compétition en tout cas il y a un gros une grosse élévation du niveau du niveau technique en escalade et ça va ouvrir d'autres perspectives forcément dans les ouvertures de voies à plus grande échelle l'apparition du coup je fais vite donc comme je disais l'apparition des spits en fait ça ouvre la porte à l'escalade purement sportive qui se traduit par de la compétition en 1985 c'est la compétition de Bardoneca mais aussi l'apparition des spits en haute montagne ça veut pas dire qu'ils ont été mis n'importe comment et tous les mètres c'est Michel Piola qui a mis les premiers spits dans le massif du Mont Blanc notamment dans la voie Nostradamus aux pèlerins mais ils les mettaient avec parcimonie et en gardant une bonne dose d'engagement pour ceux qui ont fait des voies Piola je pense qu'ils savent de quoi je parle donc voilà ça a été juste un outil pour aller explorer les dalles et donc sortir des voies et des lignes de faiblesse historiques et ça a ouvert d'autres perspectives sur l'escalade dans de nombreux terrains dans le massif du Mont Blanc par exemple sur le granit du Mont Blanc mais aussi dans les préalpes sur des phases calcaires compactes et voilà le niveau en compétition il a fait exploser le libre sur les grandes voies aussi en 93 la première du Nose en libre par l'INIL ça en est suivi plein de premières en libre par les frères Uber et d'autres grimpeurs je vais très vite si je voulais tous les citer je ne m'en sortirai pas de toute façon et comme la pratique s'est développée sur un aspect purement sportif avec des chutes répétées la chute est acceptée complètement puisqu'on a le matériel pour et on a en plus la sécurité des points inamovibles et bien on a développé des meilleurs outils de freinage c'est l'arrivée dans les années 80 des assureurs tube la plaquette fraîche et ensuite les assureurs mécaniques comme le Grigri et toute la suite derrière et c'est le dernier point peut-être que tu peux aborder Manu c'est les freins en essayant d'être succinct les nouveaux freins on parlera après ce que je peux vous dire sur les freins donc c'est un c'est le dernier outil en fait qui n'est pas encore complètement à maturité je pense dans le monde de l'escalade puisque là il y a des projets de normes d'ailleurs qui sont en cours sur l'évaluation du freinage alors c'est compliqué parce que ça varie en fonction des cordes mais c'est le dernier outil qui est on va dire en cours de maturité voilà ce qu'il faut que vous sachiez c'est que un frein à part les freins mécaniques normalement vous n'arrivez pas à bloquer quelqu'un vous vous rendez pas compte mais vous faites de l'assurance dynamique sans vous rendre compte c'est à dire que finalement quand quelqu'un tombe en leader je parle avec une chute un peu conséquente vous allez dynamiser sans vous rendre compte vous allez glisser 20, 30, 40 cm de corde vous allez bouger vous allez amortir avec vous c'est quasi impossible de bloquer avec un tube complètement quelqu'un qui tombe avec une chute avec un facteur supérieur à 1 ça glisse un petit peu ou alors vous bougez si vous ne glissez pas c'est vous qui bougez vous êtes obligé d'amortir voilà donc attention sur les freins avec l'apparition des cordes de plus en plus fines comme actuellement les freins ne sont pas vraiment adaptés et c'est d'ailleurs à cause de ça qu'il y a une réflexion en ce moment au niveau des normes pour donner des valeurs de freinage sur ces outils qui sont vendus sans valeur de freinage actuellement voilà il y a juste un truc pour la fin dans les à partir des années 2000 ça commençait un petit peu avant on a eu des nouveaux la technologie nous a amené des nouveaux coinceurs alors il y a eu les aliens qui sont sortis dans les années 90 si je ne dis pas de bêtises les aliens déjà ils ont permis d'aller exploiter des trous de pitons des fissures plus fines et donc ils ont permis de s'assurer en libre dans des terrains plus difficiles plus techniques voilà ou de grimper clean et puis on peut citer aussi les totem cam c'est à dire que l'évolution des coinceurs elle permet de se protéger dans des terrains plus variés encore qu'avant et de façon plus sûre et je cite les totem cam parce que c'est des coinceurs qui sont nés dans les années 2000 et qui sont particulièrement efficaces en calcaire c'est pas pour en faire la pub mais chaque étape dans l'évolution a apporté un peu sa révolution ça c'en est une parce qu'aujourd'hui quand on regarde les voies qui sont ouvertes par exemple par les espagnols à Ordessa en libre et qui vont quand même dans des voies jusqu'à 7c 7c plus entièrement surcoinceur c'est aussi grâce à ce matériel c'est à la fois la hausse du niveau de pratique c'est des très forts grimpeurs tous mais on a aussi les outils pour aller dans ces terrains là sur protection naturelle et je voulais finir là dessus parce que ça c'est une photo de Nicolas Tondini dans la Punta Civeta c'est une voie colonne d'air col qui a été ouverte il y a quelques années maintenant ils en ont ouvert d'autres depuis qui a été ouverte sans perfo voilà ils sont partis dans la voie sans perforateur et sans tampon noir non plus donc c'est piton au relais et coinceur dans les longueurs et c'est des longueurs qui vont jusqu'à 7b plus donc dans des phases calcaires qui sont très compactes très raides et c'est une porte ouverte vers l'avenir en fait ça ne veut pas dire que c'est une vérité mais en tout cas c'est une porte ouverte c'est à dire quand on parle de l'évolution de l'escalade ce que je disais au début c'est cyclique aujourd'hui on est peut-être dans une période du cycle où on a les outils et le niveau pour aller explorer avec des nouvelles règles du jeu voilà et c'est une question en tout cas qui est soulevée par beaucoup de grimpeurs et qui est intéressante merci merci beaucoup merci à vous tous qui avez tenu jusqu'à la fin il y a Alensa qui pour vous féliciter d'être resté aussi tard vous offre un verre à boire dans l'entrée ne m'attendez pas ouvrez les bouteilles sans moi pour ceux qui s'intéressent les prochaines conférences qui sont sur des sujets très variés ce soir c'était Technique culturelle historique je vous en remercie parce que c'est c'est une histoire quand même assez large que vous nous avez donné en une heure et demie donc bravo à vous vous pouvez vous inscrire sur la newsletter et Pascal de la librairie Landru peut vous fournir des ouvrages de rock qui du coup viennent sortir aux éditions du Mont Blanc et qui peuvent être dédicacés en plus par Jérôme et Manu donc profitez-en merci beaucoup bonne soirée merci beaucoup merci merci Ooh акazzi aj자� Dziękuję